... Cher Judith, comment ça va ? Bonjour, c'est ça. Ça va bien ma Judith ? Je suis très importante de vous voir. Moi aussi. Venez, insérez-vous. On est ravis de vous accueillir parce que... On est pétris d'admiration pour vous. Ah ben il y a de quoi. Il y a de quoi. Mais pas trop, il ne faut pas être trop pétrifié quand même. Non, pas trop, pas trop. Vous êtes un peu un monstre sacré. Sacré peut-être, mais pas monstre. Non, ça c'est sûr, une légende. C'est ce qu'on dit, vous êtes une légende du théâtre. Ah bon ? Oui, oui. On énumère 60 ans de métier d'actrice. C'est vrai qu'on a un peu le vertige. Et je suis sûr que vous n'imaginez pas une année sans jouer. Ben non, qu'est-ce que je ferais ? Mais non, mais je ne sais pas. Il y a des gens qui partent en vacances, ont envie de se reposer, prennent la retraite. D'abord, on peut jouer et éventuellement partir quand même en vacances parce qu'il y a toujours des petits passages à la vie. Moi, je ne pars pas en vacances parce que je garde mes chattes. Oui, mais c'est vrai que vous aimez, votre vie, elle est sur scène. C'est-à-dire que quand j'arrive au théâtre, je me sens toujours flagada, je vais sur scène. Et après, je suis avec des amis et la vie commence. Oui, c'est ça. En fait, votre cure de jouvence à vous, c'est la scène. Absolument. Judith, est-ce que vous avez encore le trac aujourd'hui après autant d'années sur les planches ? Laissez-vous, c'est pire que jamais. Ah bon ? Ça ne s'améliore pas avec le temps. Ah non, c'est l'horreur. C'est pour ça que je rate toujours mes quatre premières représentations. Je suis malade. Ah oui, à ce point. Mais vous avez plein de secrets de beauté parce que vous êtes étonnante quand même. Je suis étonnante. Oui, oui, vraiment. Décidément, il faut que je vienne vous voir tous les jours. Oui. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez pas de miroir chez vous. C'est plein de miroirs chez moi. Je sais, c'est pour ça que je me manque. Oui, oui. Il y a des miroirs partout. Oui, oui, mais je ne vois pas très clair. Oui. Alors comme ça, je me vois belle dans ces miroirs. Jean-Michel Rive, dans ce livre, dit que vous êtes une muse, que vous êtes une inspiratrice. C'est vrai qu'il a écrit un texte formidable pour moi. Puis Jean-Michel, c'est un ami de toujours. C'est quelqu'un que j'adore absolument. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est de retourner vite, jouer au rond-point, qui est un théâtre que j'adore. Vous avez reçu toutes les récompenses qu'on peut recevoir. Alors, je vais vous dire, j'ai eu le prix de la critique deux fois et le prix plaisir du théâtre, je suis la première à l'avoir reçu. Et c'était Dominique qui avait ce barbeilleau restaurant russe de la rue d'Arue, qui a créé ce prix. Et non seulement j'avais le prix, parce que d'habitude, les prix, eh bien, ils vous donnaient une grosse somme d'argent. Ah oui ? En plus. En plus. Mais ça vous touche, les récompenses, les Molières ? Oui, ça fait plaisir. Alors, il y a une pièce que vous jouez en ce moment, c'est Oscar et la Dame Rose, une pièce d'Eric Emmanuel Schmitt, mise en scène par Steve Suissa. Oui. Vous étiez jurée de ne plus faire de monologue. Oui. Mais pourquoi vous avez accepté ? Ben, je ne sais pas, parce qu'Eric Emmanuel Schmitt me l'a apporté. Et puis, je vais enchaîner, je vais enchaîner avec une pièce absolument merveilleuse, le dernier jour du jeûne. Oui. Et c'est une pièce de Cibon Abkarian, avec une équipe absolument extraordinaire. Et on va partir en tournée, mais en tournée, il y a quand même deux dates à Surenne, deux dates à Colombes, donc les gens qui habitent Paris, ils peuvent venir. Et vous pouvez rentrer dans mes chaisons. Et moi, j'ai adoré Oscar et la Dame Rose. C'est vrai. Mamie Rose, vous êtes formidable. Vous n'êtes pas. C'est une pièce qui est bouleversante, qui est magnifique, mais vraiment. Oui. Et vous êtes étonnante, on a envie d'aller vous voir. Je suis aussi étonnante, je vous assure, je vous assure qu'il faut que je vienne vous voir tous les jours. Mais oui, mais je vous le dis, moi. Je vous le dis de venir me voir tous les jours. Vous êtes une jeune fille, parce que vous avez cette curiosité, vous êtes cet amour de la vie qu'on ne retrouve pas chez les jeunes, toutes jeunes qui débutent. Une grande élégance, une très grande élégance. Oh, je suis vraiment. On vous aime, nous. Eh bien, en tout cas, tous les jours, tous les jours à 19h, Oscar et la Dame Rose, c'est au Théâtre Rive Gauche. Merci, Judith Mac, d'avoir été avec nous. Toutes les informations sur l'émission, vous les retrouverez sur france2.fr.